6-9 la matinale, matin sport C'est Ahmed Fethi, bonjour On va commencer par le handball Et victoire, nouveau trophée pour les filles, les handballeuses d'Albière Sacrée championne d'Algère et après leur victoire sur le Mouloudia d'Algérie 34 à 15 lors de la dernière journée du tournoi play-off qui s'est déroulé à la salle Mohamed Belkassam de Constantine Les dames du handball club d'Albière ont conservé leur titre de championne d'Algérie Après leur victoire ce samedi face au Mouloudia d'Algérie sur le score de 34 à 15 Pour le compte de la 7ème et dernière journée des play-off disputée à la salle Belkassam de Constantine Avec ce succès, les albiéroises terminent la phase des play-off à la première place avec un total de 14 points Ce qui leur a permis de remporter leur 7ème titre dans l'histoire du club Et sur cette consécration, on écoute la joueuse du handball club d'Albière, Céline Iles On a mérité cette victoire, on a mérité le championnat On travaille difficilement depuis le mois d'août Mais au mois de juillet, on vient de finir le championnat Et voilà, on est très fiers, on est très contents de ce sac Le secret, c'est le travail, la discipline, le sérieux pendant toute l'année Et pas qu'une période ou une phase On commence très tôt déjà Et on est sérieux aux entraînements On travaille beaucoup Pour leur part, les Mouloudiennes n'ont pas pu remporter leur 27ème titre de l'histoire Une consécration qui leur échappe depuis 2019 Après cette défaite face à Elbiard Les Mouloudiennes se contentent de la 3ème place Alors que le titre de vice-champion d'Algérie Est revenu au club féminin de Boumerdes Qui termine 2ème avec 11 points Autre sport dont on ne parle pas beaucoup Le rugby avec la sélection nationale Qui imprime un petit peu son rythme Mais en tout cas, elle passe en demi-finale dans cette Coupe d'Afrique Elle devra faire soit mieux, soit la même chose Que lors de la dernière édition Puisqu'ils avaient été déjà en demi-finale lors de la dernière édition Ils avaient terminé 3ème, la dernière édition c'était en 2022 Ça se passait à Aix-en-Provence en France Coupe d'Afrique, Aix-en-Provence, vous allez me dire L'Algérie avait terminé 3ème Cette fois, l'équipe nationale de rugby à 15 S'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique En dominant son homologue ivoirienne Sur le score de 32 à 12 En quart de finale de cette Coupe d'Afrique Au stade Nelson Mandela A Kampala, le 15 d'Algérie Qui est à pied d'oeuvre depuis jeudi dernier Dans la capitale ougandaise Affrontera en demi-finale ce mercredi Le Kenya, large vainqueur du Sénégal 36 à 17 Et sur la victoire de l'Algérie La qualification en demi-finale On va écouter le sélectionneur national Ousmane Manich On est très heureux de la victoire contre la Côte d'Ivoire en quart de finale Nous restons dans le top 4 africain La Côte d'Ivoire est une très belle équipe Qui nous ont accroché 16 à 12 à la mi-temps Une équipe très accrocheuse, très joueuse Et nous sommes satisfaits de la victoire contre la Côte d'Ivoire 32 à 12 On est qualifiés pour les demi-finales mercredi J'espère que ça va bien se passer une chambre On croise les doigts pour le 15 national Qui pourrait atteindre la finale de la Coupe d'Afrique En affrontant une très bonne et coriace équipe du Kenya Ce sera ce mercredi L'athlétisme Oui, les nouveautés La Diamond League qui s'est déroulée hier à Londres Et qui a connu trois meilleures performances mondiales de l'année Malik Louahla nous en parle La dixième étape londonienne de la Diamond League A été largement à l'avantage des athlètes britanniques Qui se sont illustrés de fort belles manières A quelques jours seulement du début du grand rendez-vous olympique C'est le cas de la championne britannique du 800 m Killy Hawkinson qui a réussi un grand coup devant son public En réalisant la meilleure performance mondiale de l'année En une minute 54 secondes et 61 centièmes Synonyme d'un nouveau record national britannique Et le sixième chrono de tous les temps sur 800 m Sprinter britannique du 400 m plat Matthew Hudson-Smith S'est également distingué en réalisant un nouveau record d'Europe Et un record national britannique en 43 secondes et 74 centièmes Soit le meilleur temps de la saison du tour de piste de l'année Et du côté du 400 m plat féminin La Jamaïcaine Nikisha Price a réalisé la meilleure performance mondiale de l'année Avec un nouveau record de Jamaïque en 48 secondes et 57 centièmes Et pour finir la star du sprint mondial L'américain Noah Lyles a réussi à signer un nouveau record personnel Sur 100 m plat en 9 secondes et 81 centièmes Le circuit mondial de la Diamond League va observer une pause pour laisser place aux Jeux Olympiques Qui seront des niveaux exceptionnels pour reprendre le 22 août prochain à travers le meeting suisse de Lausanne On enchaîne avec ce scandale Un nouveau épargné L'Akja pour un détournement de 100 millions de dollars Le Marocain, un président de la fédération marocaine de football Qui fait la pluie et le botton au niveau de la confédération africaine de football A été accusé à demi-mot par l'actuel secrétaire général de la confédération africaine de football Véran Mansonga Ambo Qui admet donc que l'organisation La CAF avait dans ses comptes Avant l'arrivée du nouveau président Et également du L'Akja En tant que président de la commission finance Ils avaient plus de 100 millions de dollars Qui avaient été laissés dans les caisses Par celui qui était avant L'Akja Dans cette commission finance C'était un Algierais Qui lui avait laissé dans les caisses 100 millions de dollars Avant que L'Akja et son équipe arrivent Et la CAF qui s'était retrouvée avec 40 millions de dollars de dette Quelques années plus tard Au bout de deux ans Ils avaient 100 millions dans les caisses Ils se retrouvent avec 40 millions de dette Et donc ça fait à peu près 140 millions Qui a mis la main dans le pot de miel Qui a mis la main dans le pot de miel Qui a été siphonné des caisses de la confédération africaine de football Ça accuse donc le Marocain L'Akja Puisque c'est lui qui est président de la commission finance Et c'est lui comme je l'ai dit au début Qui fait la pluie et le beau temps Dans cette confédération africaine de football Qui n'est plus qu'un simulacrum de confédération Depuis quelques temps Ce même secrétaire général Véron Mossango Omba A également parlé de l'affaire USM-Alger Berkane Qui avait fait couler beaucoup d'encre En disant que la confédération africaine de football N'avait pris aucune décision pour le moment Ils attendaient la décision du tribunal arbitral du sport Puisqu'on parlait d'une probable suspension de l'USM-Alger Mais la CAF n'a jamais osé suspendre l'usman Parce que les gens de la confédération africaine de football Savent très bien qu'ils ont été emmenés sur un terrain glissant Par justement les marocains Sur cette affaire USM-Alger Berkane Et c'est au niveau du tribunal arbitral du sport Qui devrait prendre sa décision dans les semaines qui viennent En tout cas l'USM-Alger est bel et bien engagé Lors de la prochaine coupe de la confédération africaine Ils ont même été exempts du tirage au sort du premier tour Tout cela, toutes ces affaires On en reparlera bien évidemment dans nos prochaines éditions On va se mettre des excuses en bonne et du fin On passe au minimum Avec le football Amwara qui déclenche ou ouvre son compteur Premier match Premier but pour Mohamed Amin Amwara Qui a marqué hier son premier but Donc sous les couleurs de sa nouvelle formation Vosbourg lors du match amical Qu'il est revenu en Belgique Puisque lui est arrivé de Belgique Mais cette fois c'était pour affronter Anderlecht Le club belge Deux buts à un Superbe but Il s'est échappé tout seul du rond central Suite à une passe de son coéquipier Il était à la limite du hors-jeu Il a fait valoir sa vitesse qu'on lui connaît Pour dépasser son adversaire direct Le défenseur de Anderlecht Et mettre un superbe but au fond des filets Donc Amwara qui s'est engagé pour un contrat de 5 saisons Avec Vosbourg En provenance du club belge d'Union Saint-Gilloise Il aura passé ainsi qu'une seule saison en Belgique Et il devrait s'éclater dans le championnat allemand Et nous régaler Et nous régaler également On l'espère en tout cas Du côté de Amwara Et du côté du championnat allemand On aura cette fois deux Algériens Dans deux grands clubs du championnat allemand Vosbourg avec Amwara Sans oublier Ami Ben Sbaini Au Borussia Dortmund On continue de parler football Avec le tirage au sort des éliminateurs De la Ligue des champions d'Afrique féminine Qui aura lieu le mercredi 24 juillet Au siège de la Confédération africaine de football C'est une nouveauté Le coup d'envoi de la nouvelle saison interclub De football féminin sera officiellement donné Donc le mercredi prochain Avec le tirage au sort De cette Ligue des champions féminines Dans quatre zones Une AF Notamment celle qui nous concerne L'Algérie sera représentée dans cette compétition Par la formation du CFA Arbo Auteur d'un triplet historique Au cours de la saison Championnat Coupe d'Algérie Coupe de la Ligue Avant de parler cyclisme Avec le Tour de France Ils sont arrivés en France C'est les athlètes algériens Le premier contingent d'athlètes algériens Qui doit participer aux Jeux Olympiques Qui débuteront vendredi prochain Avec la sérémonie d'ouverture Ça débute deux jours avant Vous le savez avec le tournoi football Notamment le handball Également jeudi Mercredi et jeudi Plutôt avant que vendredi Il n'y ait la cérémonie d'ouverture Et l'officialisation De l'ouverture de ces Jeux Dont on attend beaucoup Côté algériens Avec nos espoirs de médailles Nos espoirs de médailles Nos promesses de médailles Et pas des moindres Notamment on en parle depuis quelques mois Kélian Nemours en gymnastique Kélian Nemours en gymnastique Il faut savoir que Maio Hichaka La japonaise a été exclue Alors que c'est une des favoris Également Elle a été exclue de son équipe Parce que sa fédération a découvert Qu'elle avait fait un écart Il y a trois mois de cela Elle avait fumé Et bu Et c'est interdit Elle a 18 ans au Japon C'est interdit avant 20 ans Et ils l'ont exclue Donc de l'équipe Elle ne participera pas aux Jeux Olympiques Ça donne une chance pour Kélia Surtout au sol Parce que Kélia est favorite Au barre asymétrique Mais il faut également savoir Qu'il y a la poutre Et il y a le sol Où Kélia sera engagée Tout comme le tableau général On devrait avoir avec Kélia Minimum Au minimum Une médaille Sans oublier Djamal Sidiati Sur le 800 mètres Un meilleur performeur mondial Et il a éclaté les records Un après un Il a fait deux fois La meilleure performance mondiale Il a battu deux fois Le record d'Algérie En l'espace d'une semaine Lors des étapes De la Diamond League Sans oublier également La boxeuse Iman Khalif Qui est également Un espoir de médaille Pour l'Algérie Lors de ses Jeux On va parler cyclisme Bien sûr Tour de France Tour de France Le Slovène Tadja Pogacar A signé une cinquième victoire D'étape sur le Tour En s'imposant au sprint Devant son rival danois Jonas Vendegaard Samedi En haut du col De la Cuyol La veille de l'arrivée De la finale à Nice Le Slovène A encore confronté Son avance Au classement général Où il compte désormais 5 minutes 14 secondes Sur le Danois Mise à part un accident Il devrait être donc Le vainqueur De ce Tour de France Tennis ou Formule 1 Tennis rapidement Avec Raphaël Nadal Qui sera présent Aux Jeux Olympiques Et puisque ça va se jouer Vous savez Le Tour de Tennis Aux Jeux Olympiques Ça va se jouer Sur les terrains De Roland-Garros Et c'est son jardin Favori A Raphaël Nadal C'est terminé Vous l'avez dit Formule 1 Aujourd'hui Nado Norris Qui peut être succès D'Hamilton Lando Norris Piastri Verstappen C'est les trois premiers Pour le départ Ça sera à 14h Oral Duré Merci On suit de près Tout cela C'est Ahmad Fethi Sous-titrage Sous-titrage